Les plans, les cartes sont des représentations à plat d'espace, de lieu qui respectent une échelle. Nous avons ici une carte de randonnée qui montre un chemin de randonnée entre trois villages, Murtin-Bonnie, Sormone et ici Rimogne. Comme toutes les cartes, celle-ci est faite avec une échelle. Cette distance-ci sur la carte correspond à 600 mètres. Pour utiliser une carte et s'y retrouver, il est nécessaire de pouvoir l'orienter. C'est pour ça que nous avons une rose des vents. La rose des vents indique le nord, l'est, le sud et l'ouest. Quand cette rose des vents n'est pas présente, on dit que le nord est vers le haut de la carte. Le sud est alors en bas de la carte, l'est vers la droite et l'ouest à gauche. Certaines cartes, pour pouvoir s'y retrouver plus facilement, sont quadrillées. Il y a un quadrillage avec des lettres et des nombres. Ces indications permettent de donner les coordonnées d'un lieu précis. Par exemple, ici, le départ de ce circuit de randonnée se situe à Sormone. Il va être dans la case F7. Cette coordonnée se note entre parenthèses F, 7. On donne toujours dans l'ordre les coordonnées de l'axe horizontal, puis celles de l'axe vertical. On peut aussi noter que le village de Bonny se trouve dans la case C4, par exemple. Pour indiquer un chemin à une personne, on peut lui donner le nom des routes qui sont empruntées. Par exemple, pour se rendre de Sormone jusqu'à Murtin-Bonny, nous passons par la route D40D. Sormone jusqu'à Murtin-Bonny, nous passons par la route D40D.